Bonjour à tous et à tous les amis c'est Alex, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans Et aujourd'hui les amis dans cette vidéo je vais vous présenter une composition HDV10 Qui fonctionne du feu de dieu avec l'engin de siège, vous savez la catapulte à esprit Je casse mon micro dès le début, ça commence bien, bref C'est tout ça pour dire que du coup je vous présente une composition avec le nouvel engin de siège J'espère que vous allez kiffer, vous aurez le lien de la compo en description bien évidemment Et vous allez voir qu'elle fait des carnages En tout cas j'espère que vous allez kiffer Petit pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne C'est pas encore fait et surtout n'oubliez pas de me dire en commentaire si cette compo a fonctionné pour vous Si vous cherchez d'autres compositions d'attaque pour n'importe quel type d'HDV Vous avez la petite playlist juste ici Et nous les amis on est parti, on commence directement, let's go ! Nous voilà parti directement sur cette composition Donc comme on peut le voir c'est une composition à base de mobile on peut dire avec une petite variante hybride Puisqu'on a également l'utilisation d'un golem Vous allez voir qu'il va être utilisé donc avec les héros Bref on envoie directement la catapulte ici Pour cet exemple ici c'est sur le sud de la base pour pouvoir détruire Et bien cette tour de sorcier ici qui aurait été embêtante On le sait surtout qu'en plus cette catapulte elle permet également D'ouvrir et bien le compartiment ici Pour pouvoir aller chercher facilement Notamment cette et bien par la suite des phases antériennes Puisque je rappelle qu'on est avec une composition de ballons Ici il va réussir à détruire directement le mortier également L'autre parcelle de mur qui va tomber et donc qui va ouvrir directement le compartiment de la T2 Donc vous pouvez voir ici que cette catapulte à esprit Et bien pour ouvrir la voie j'ai envie de dire à une première partie Notamment avec les héros là par exemple la P1 ça va être avec des bouillistes Des golems et juste après les héros Et ensuite il y aura une P2 donc avec le mobile Mais on peut voir ici que et bien il n'avait même pas eu à utiliser de sa peur Pour pouvoir ouvrir toute cette partie Regardez il y a deux compartiments qui sont mais grand ouvert ici Grâce à cette catapulte il a envoyé par la suite et bien sa deuxième partie d'attaque On va dire sur le côté est en fait la partie Enfin l'attaque est en trois parties C'est ça qui est très fort avec cette catapulte Parce que regardez juste la cata Et bien le carnage qu'elle a réussi à faire C'est vraiment insane Je remercie énormément Démon qui a réalisé tous les gameplays de cette vidéo Gros bisous à toi mon ref Donc vous pouvez voir ici que ça continue à progresser tranquillement Il n'a même pas encore envoyé sa partie mobile Il est déjà à 45% Il a réussi à détruire toutes les plus grosses défenses Les plus embêtantes Donc là pour le coup il est ultra bien Ultra large sur cette attaque Ici comme on peut le voir Il a envoyé juste après du coup sa partie mobile Direction sur le côté est de la base Côté nord-est on a directement les ballons qui sont envoyés Et bien par petits groupes encore une fois Par petits paquets pour éviter de tous se faire détruire Par une TDS ou par une défense de zone Mais dans tous les cas la plupart des défenses de zone ont été gérées juste avant Que ça soit avec la catapulte ou avec les héros Donc ça passe très très large Très très belle attaque ici Très très beau gameplay Très très belle démonstration ici de la part de démon Vous allez voir qu'il y a 4 ou 5 gameplays Le but est comme d'hab De vous montrer cette composition sous différents angles Sur différentes bases Avec différentes utilisations etc Donc on va passer directement sur le second gameplay On a chaque fois quand même sur des bases qui sont très très propres en face Des bases qui sont quasiment maxées Comme on peut le voir Et donc il envoie directement son petit Son petit géant pour pouvoir tank Et pour pouvoir faire sortir les potentiels Tesla Et ensuite on a la catapulte directement Qui va commencer à faire son taf Regardez ici la catapulte à one shot le mortier C'est juste abusé La cata fait énormément de dégâts comme vous pouvez le voir Et là où c'est très fort surtout c'est que regardez Grâce à cet effet de burn Elle a réussi à détruire d'autres bâtiments par la suite Et surtout à ouvrir directement un premier compartiment Et pas des moindres Puisque ça a ouvert le compartiment de la TDE Vous allez voir ici la cata qui a vraiment une utilité Mais de malade Parce que là elle a réussi à détruire la deuxième Tesla Elle s'avance un petit peu Et elle va aller focus Donc soit la Tesla Soit la tour à bombe Soit la tour de l'enfer Mais dans tous les cas elle va tous les détruire Parce que regardez elle a une portée qui est juste insane Là il n'y a aucune défense qui tape cette cata Et elle elle peut se faire plaisir Donc là pour le coup c'est très 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 fort La cata qui maintenant va s'attarder sur la Tesla Et ensuite elle va aller détruire la tour de l'enfer On a pendant ce temps la deuxième partie d'attaque Qui est envoyée directement sur le nord de la base Avec les héros, le golem, les bouddhistes Pendant ce temps regardez la cata sur le sud Qui va aller chercher le compartiment TDE C'est trop fort Franchement arriver à détruire autant de bâtiments Juste avec la cata c'est abusé En fait vous pouvez vous dire Que quand vous étiez cette compo Et bien pour votre première partie d'attaque Il y a une partie du village qui va être détruite avec la cata Et l'autre partie qui va être détruite avec la P1 Donc en vrai c'est très très fort Parce que avant quand la cata n'existait pas Du coup là il aurait pu détruire que la partie nord du village Je fais nord-est du coup Alors que là il a pu détruire également la partie sud-est Regardez la cata maintenant qui s'attarde Carrément sur une tour de sorcier Qui va lui envoyer deux coups Et la tour de sorcier ça y est elle est dead Donc regardez c'est vraiment abusé Là juste avec la cata il a réussi à détruire Une tour de l'enfer, une tour de sorcier Et potentiellement des tests là Qui auraient pu être très embêtantes Pour sa partie ballon tout simplement Et là ça se passe Mais nickel comme vous pouvez le voir Hop il a envoyé directement sa partie ballon Sur le côté ouest de la base Ici avec le molos Les ballons directement Par petits groupes encore une fois Pour éviter qu'ils fassent tous détruire Même si là il n'y avait plus beaucoup de défense de zone Il peut quand même y avoir potentiellement Une bombe rouge, une bombe noire Qui aurait pu détruire ces ballons Et bien du coup ils n'ont pas été détruits Puisqu'ils ont été envoyés par petits groupes On continue directement cette fois-ci Sur le troisième gameplay Catapult qui est envoyé plein sud Avec un petit géant devant Pour que le géant puisse prendre l'agro De cette archix ici Et regardez en plus là où c'est très fort C'est que les trois défenses ici Étaient collées Que ça soit l'archix, la TDS Et l'autre bâtiment qui avait juste à côté Je n'ai pas eu le temps de voir exactement Mais du coup vous pouvez voir que là Elle fait des dégâts qui sont encore plus conséquents Du coup cette catapulte C'est abusé Regardez juste la cata Elle a l'impression de détruire Bon de bâtiment Donc c'est ultra fort Pour le coup On va avoir ensuite à mon avis La deuxième partie d'attaque Qui va partir sur le côté est A mon avis vers 3h Si je ne dis pas de bêtises Mais là regardez la cata Qui continue à se faire plaisir Parce qu'elle a réussi à détruire La tour de l'archer Enfin la tour d'archer Maintenant elle va aller stacker Je pense à la défense antiaérienne Détruire une défense antiaérienne En début de partie Comme ça quand on a un mobile On sait que c'est très très fort Mais ça ne va pas s'arrêter là Vous allez voir ça Let's go Ah encore mieux Encore mieux Regardez elle détruit le souffleur Et la tour de l'enfer Ah ouais mais c'est encore plus fort Moi je pensais qu'elle allait s'attarder Sur la Sur la Mais non c'est encore plus puissant Parce que là du coup Elle a pu détruire le souffleur Et la défense Et la tesla Et juste après Après elle s'attaque à la Ah ouais c'est trop fort Regardez toute la value Qu'a fait juste la cata Sur cette attaque Encore une fois C'est beaucoup trop puissant On a ensuite la partie Héros Avec les golems Et les bouillistes Qui ont été envoyés Sur le côté est A 3h Comme j'avais dit donc Donc là ça remonte Directement dans la base On est sur En plus ça ce qui est cool C'est qu'on est sur des défenses A chaque fois Qui sont totalement différentes Là on est un peu sur une ring base Une base à anneaux J'ai envie de dire Dans laquelle souvent ça tourne C'est un peu relou Et là bah écoutez Ça se passe nickel Ça continue à bien progresser Comme il faut Là peut-être que la deuxième TDE Va pouvoir tomber Ici on est déjà à 58% Et je rappelle Qu'il n'a pas encore envoyé Sa partie mobile Sa partie principale d'attaque Et c'est ça qui est fou Déjà 62% Il y a toutes les plus grosses défenses Qui ont été détruites Donc là il peut se permettre D'envoyer directement Ces petits ballons Par petits groupes Comme d'hab Ici Pour pouvoir Et bien aller chercher Les différents bâtiments défensifs Qu'il reste Regardez il lui restait encore Deux sorts de gel Un sort de speed limit Ces sorts là Ils sont même pas utiles Ils les rajoutent en plus Mais en vrai Même sans ça Ça serait passé C'est sûr Parce que ça passe hyper large Et c'est encore une fois Une magnifique attaque Que nous propose Des démons Ici magnifique Trois étoiles Avec cette fameuse compo On passe directement Sur le quatrième gameplay Une base Qui encore une fois C'est une base relou Regardez C'est un anti-trois Ici Qui est assez compliqué On a le compartiment TDE Ici Qui est assez dur A aller chercher Mais pas pour une catapulte Vous allez voir ça Hop directement La cata Qui s'attarde Sur l'AAA Tranquillement Alors il faut bien faire gaffe Quand vous posez votre catapulte De la poser vraiment Le plus loin possible Des défenses Je pense que je ne lui apprends rien Mais là où c'est très fort C'est que vu que la catapulte A une grande portée Et bien on peut se permettre De la mettre très loin Dans tous les cas Elle touchera quand même Et là où c'est cool C'est que justement Les défenses Elles par contre Ne la toucheront pas Donc c'est vraiment Très très intéressant Ici On peut voir donc La catapulte Qui a détruit les deux canons Qui a réussi à détruire également La tour d'archer Pendant ce temps On a des petits bébés drag Qui clinent tranquillement Le nord de la base Qu'on peut le voir Je pense qu'il va envoyer Sa deuxième partie Je la verrais bien Environ à deux heures Au niveau du mortier Voilà Et les gars Je suis visionnaire Parce que j'ai pas vu Les gameplays avant Je suis visionnaire Je savais qu'il allait l'envoyer ici Et donc ça continue A progresser tranquillou Ici on a l'ouverture Qui a été faite en plus Pour pouvoir aller chercher Le compartiment De la TDE Mais c'est pas grave Parce que dans tous les cas Ça va être La catapulte Qui va aller chercher Cette TDE ici Malheureusement Petite Tesla Qui était un petit peu relou Sur le côté ici Qui a détruit La catapulte Mais bon Elle a quand même bien fait son taf ici On peut voir les héros Qui ont été envoyés Tranquillement Pour pouvoir Et bien détruire Le maximum De bâtiments défensifs Il a également pris L'hôtel de ville En début de partie Pour pouvoir assurer Son étoile Pour être sûr et certain Que même si jamais Dans un monde Ça fail Et bien il aurait fait Au moins deux étoiles Et on peut voir ici Qu'il est déjà À 50% Hop la deuxième étoile Qui est faite Sans trop de difficulté Ici On a ensuite Les ballons Qui sont envoyés Encore et toujours Par petits groupes Pour être sûr et certain Qu'il n'y ait aucune défense De zone Qui les détruise A force Vous devez commencer À comprendre Et donc là Ensuite Il ne reste plus Qu'à utiliser Ces derniers Petits sorts de speed Petits sorts de gel Ici Pour pouvoir aller détruire Les derniers bâtiments Hop la petite sorte de speed Qui est utilisé Sur ce groupe de ballons Pour qu'ils puissent Aller chercher plus rapidement La TDE Et la AA Et donc ensuite On peut voir Que là C'est que du clean Il reste juste À aller chercher Les derniers petits bâtiments Il utilise donc Ses sorciers Ses petits mignons Etc Et regardez Il n'a même pas eu A utiliser ici De sa peur Puisque La catapulte à l'esprit Avait déjà ouvert Tous les compartiments Qu'il fallait Donc c'est vraiment Une magnifique attaque Encore une fois De la part de démon Voilà l'équipe J'espère vraiment Que cette vidéo Vous aura plu C'est le cas comme d'hab N'hésitez pas à partager Au maximum la vidéo Dans les discords Sur vos clans A droite A gauche Pour que plus de monde Puissent l'avoir N'hésitez pas également A mettre un maximum De pouce bleu Si vous avez kiffé Abonnez vous à la chaîne C'est pas encore fait Et surtout les amis N'oubliez pas Le code créateur Alex Calibur Je rappelle que vous avez D'autres compositions d'attaques Présentées juste ici C'était Alex Merci à tous Et ciao ciao les amis A plus Bye bye